Salut Youtube et bienvenue pour ce 81ème épisode de Kingdom Come Deliverance. Alors on venait d'arriver, malheureusement Michel là il a pris particulièrement cher Alphonse et on va être obligé de se faire passer pour lui. On pourrait prendre ses loches, il est particulièrement joli. On a pris ses bottes, on peut pas le looter, non non. Non non je pense que c'est... Il y a ses éperons, il y a sa selle. Ok euh... Cartel ciné. Ok sa saut. Est-ce que j'ai une souris qui montre quelque chose ? Non. Euh... Après le passage qui est probablement derrière nous avec le pont qui passe au dessus de la sasso. On passe donc euh... En fait il faut prendre l'épingle au dessus des charbonniers. Et tu vas tout droit et tu vas tomber sur le camp des... Des... Des mecs hein. Ce qui veut dire que... Voilà bon. On a le truc, voilà. Le camp est ici. Voilà le passage. Enfin le passage c'est plutôt celui-là en l'occurrence. Nous on est ici hein. Euh... Non nous on est là. Voilà. On est où nous ? Non non nous on est là. On est précisément ici. On va remonter là. Les charbonniers sont ici. On remonte et à l'épingle à cheveux en fait tu vas tout droit. On va bien réussir à finir sur la... A tomber sur les... Sur les... Sur les mecs. Il faut se souvenir donc que... Euh... Alphonse est originaire de Slany. Mais qu'il vit à Prague. Et il a passé du temps à... Je sais plus quel blade avec Procope. Euh... En Moravie. Mais le nom du blade je ne sais plus. Il a passé du temps en Moravie avec Procope. Euh... Et il vient convaincre le baron bandit... Euh... De continuer vers... Je ne sais plus quel blade mais en le voyant je le reconnaitrais. D'arrêter des voyageurs qui viennent... Qui vont... Enfin des... Des commerçants qui vont vers Prague. Et on lui propose 12 000 gros chênes. Et un endroit sûr à Pilgrim. Euh... Ça finit en hèche le blade où il doit se trouver. Bref. En voyant ça je pense que... Euh... Je m'en sortirai. Au cas où je suis en galère. Michel je ferai pause et je regarderai la vidéo. Rires La vidéo... Précédente. Pour voir... Euh... Ce qu'il me disait. Ah ! Ça me pêche. Il y a quelque chose à faire. Oulala ! On ira faire ça après Michel. Ah... Oui, oui, oui. Putain ça me pêche. Il n'y avait jamais rien eu là-bas. Écoute... On ira. On s'y rendra. Bon. On a tout fait ici là. Ah ! Il y a un chapeau. On ne peut pas le prendre. Ça coûte cher ça. Non, on ne peut pas. Bon. Euh... Cédère Anselme. On ne peut pas lui reparler voir. Bah pour l'instant. Je ne sais pas qui est l'assassin évidemment. Mais euh... On va garder euh... Oui, on garde la full armure. Euh... Oui, mon cheval il est là. On va. Alors, on y va. Alors, j'ai un mauvais... Mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas te barrer. Je suis en cheval. Ta gueule. Ok, donc on se suit là en route. Donc toujours. On fait gaffe. On pourrait y aller à Pince quand même. Ok, donc le camp des Charbonniers est ici évidemment. Bonjour messieurs. Euh... Je pourrais laisser mon cheval là. Euh... Quoi que non, je vais y aller en cheval. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller en cheval. Euh... Ok, attention aux cordes. Ok, bon. Je vais voir ce camp là. Non, il n'y a rien. 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 Il peut s'asseoir mais il n'a pas trop intérêt de s'asseoir Michel. Non, non, il n'y a pas d'intérêt à s'asseoir. On s'en fout. Bien. On continue notre route. Et je crois que voilà le... L'épingle. Hum... Je pense que c'est ça. C'est tout à fait ça. Euh... Écoute, on va aller... Tout droit dans ce coin là. Allez le cheval. Oh putain. Bon cheval. Oui, il va grimper bien sûr. C'est un véritable 4-4 le cheval dans ce jeu là. On va y arriver. Aucun doute là-dessus. Voilà. Et donc dans ce coin là... On devrait tomber sur une zone... On n'est pas encore mais une zone de... Par là j'ai envie de dire probablement. Voilà. Il est là-bas le coin. On le voit de là je crois. C'est ça le truc en face non ? Tout à fait. Est-ce qu'on ferait pas une petite sauve-yard ici Michonne ? Bien sûr. Parce qu'on va faire... On va faire une petite sauve-yard. Voilà. Parfait. 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 Et sa joyeuse bande bien sûr On va annoncer notre arrivée ou l'entrée du campement. On va laisser le cheval là pour le moment. Ah oui de Prague mais en passant par Gurim. C'est vrai. Mais j'ai vouloir par Gurim, en pensant que c'est une route moins hazardous. Oh oui, les routes n'est pas en sécurité ces jours. Il y a toutes sortes de rabble, qui attendent de détruire les gens, et même de tuer. C'est vrai, c'est vrai. On doit être très précieux, même quand il y a un voyage. C'est bien, mais vous devriez attendre un moment. Sir Earhart est en train de l'instant. Il n'y a pas, je vais juste... Ah, mais c'est facile de passer le temps ici. Il y a toujours des jeux de jeu. Il y a des choses marquées. J'ai eu l'ai vu sur un paquet de gauntlet et un petit peu de jewellery. Jewellery? Tu dis ? C'est vrai. Juste go and see old Blaha. The fellow sitting at that table there. He can read, write and do sums as good as any scribe. And other things too. He keeps things in shape here a bit. Thank you. I may well do that. Ce que je vais faire c'est que je vais... Vu que j'ai pas l'intention d'agresser les mecs... On peut le mettre le chaperon noir, oui on peut le mettre. Euh... On va se mettre le chaperon comme ça on aura bien l'air d'un con. Ça va être parfait. Alors, on peut participer au tournoi de dés. Mais avant de participer on va aller discuter avec les gens quand même un peu, non? Tu es richement vêtu. Comment je suis niveau bouffe? Un aimantation 89. Mange un coup dans le... Dans la marmite, Michel. Voilà. On peut te parler à toi? Non, on peut pas te parler. Et là, par là... Il y a un mec pendu. Ecoute, ça fait plaisir. Tu dois vraiment avoir une sale gueule. Oui, oui. C'est... C'est un délire. On va faire un délire. On va faire un délire. C'est bon... Ça va juste quoi? On va faire un délire. Ah ouais... C'est bon. On va faire un délire. Ce n'est pas de délire en même temps. Ça va faire un délire. Et là, tu vas faire un délire. Un délire. On va faire un délire. S'il te plaît. Dis-moi quelque chose de vous-même. Pourquoi tu veux savoir? Tu veux dire la parole sur quel bon joueur de la joueuse je suis? Je suis juste curieux. Tu sais ce qu'ils disent. La curiosité a tué la cat. Mais si tu dois le savoir, ils m'appellent de me Bertha et je suis Sir Erhardt's right hand man. Bertha? Ah, tu as entendu de moi, n'est-ce pas? T'as vu ? The scourge of Vlashem. No man who felt the edge of my axe lived to tell the tale. Et pourquoi tu es s'il te plaît ici ? Je ne dirais pas s'il te plaît. Tu es juste un peu de rest. De quoi ? Des choses se sont trop chaudes pour nous. N'importe qui ne nous bother pas, juste si nous n'avons pas de face à la salle. Tu ne t'es quitté la camp ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'on s'il te plaît ici ? Euh... Je vais tenter le bluff. Oui. Exactement ça. Alors je t'ai mieux de mettre sur ça. Est-ce que je l'endroit jusqu'au bout ? Allez. Vous êtes bienvenu à essayer. Ok. C'est la bagarre la vraie ? Ah oui d'accord. Donc tu fais le fou alors. Voilà. Tout est calmé. Euh... Vas-y. Vas-y. Vas-y maintenant. Merci. Je ne vous oublie pas. Voilà. Et... Il s'en va comme un con. Je sais pas si c'était très intelligent d'avoir fait ça. Ha ha ha. Peut-être que c'est le jour d'avoir ? Passe-toi. Qui t'es-tu ? Ils m'appellent-moi Noggin. Je suis le vassal de l'air. Présenté de faire votre acquaintance. Encore. Sir ? Pourquoi t'es-tu hiding ici ? Nous n'es-tu pas. Nous... Nous n'avons pas de la profession de Sassau ? Qu'est-ce que Sassau n'est pas ici ? Vous avez-tu de l'air d'aube de la camp ? Peut-être d'un côté de la rivière ? Pourquoi je ne ? Nous avons une maison ici. Oui. Et les autres ? Pourquoi ils ne sont pas ? Il y a des d'eau ici. Il y a des jeux dans les rues. Il y a suffisant. Qu'est-ce que un homme a besoin ? C'est tout que je dois savoir. Ok. Euh... Donc on peut les réinterroger par la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si c'est l'intermédiaire qui prépare les embustiades, il a très bien plus à voir... Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de la camp ? C'est parti. Il a été ici depuis longtemps que je ne peux pas me souvenir. Je venais ici comme une jeune fille pour jouer avec mes amis. De toute façon, une fois, j'ai dû se plier pour un peu. Donc je suis venu ici et j'ai eu à ces jeunes qui jouent bien des coins. Qui jouent bien des coins quand vous trouvez des wines. Pourquoi tu as dû disparaître ? Ah, rien de mal. C'est juste que j'ai courte à cette seule fille. C'est juste que son ancien et ses frères n'ont pas à moi. D'ailleurs, elle a été promisée à un riche méchant. Une fois qu'ils ont été mariés, ils ne me souviennent pas. Il m'intéresse beaucoup, toi. Comment t'appelles ? Pecuna, etc. Très bien. Je peux te demander quelque chose ? Prends-le. Qu'il y a quelque chose pour passer le temps. Tu es la fille, c'est vrai ? Je suis. Pourquoi t'as demandé ? C'est juste curieux. C'est un peu intéressant... Retreat que vous avez ici. Vous pouvez dire ça. Je n'ai pas été là longtemps. Je m'ai aidé à l'intérieur d'un endroit et ils m'ont avec eux. C'est vrai ? Comment ça s'est passé ? J'étais en train de rester en waitant pour ce wagon. Parce qu'il a été mouthing offre sur moi. Donc j'ai pensé que j'ai pris tout le temps pour compenser. De toute façon, je m'en s'en 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 s'en, Si il m'était une soberbe dans lesっぱues, Donc s'en 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 s'en..., Only it wasn't that Wagner, but some merchant As soon as he saw me with my weapon drawn He started screaming, bloody murder And next thing, his armed escort comes charging up And I was the one ambushed The injustice of it Vexing indeed Aye, anyway, they caught me and took me with them They figured I was Sir Earhart's spy And they wanted me to lead them to him Of course, I told them I didn't know what the fuck they were on about So, while they were threatening to break me on the wheel String me up and what have you Along comes the Baron with his merry band And they lay into the soldiers and send them running for the hills And ever since then, I've been riding with them That is quite an entertaining attitude And if it hadn't been for me The first would have run straight into a trap And it would all be up with them So, it's on account of me, they're still alive So, it's on account of me, they're still alive And how are things here Do you get away much We ain't allowed to leave So, I've been here the whole time I don't mind though There's always something to pass the time And we've got that wench I am Just curious You could put it that way If you like That's all Très bien The chief has more important Well, I I made candles for the monastery I was told I could have a game or two here Until Sir Earhart has time to see me Aye He's got his hands full at the moment You must be Sir Alphonse, eh? I'm Blaha Sir Earhart's servant I take care of things here a bit Including Dice It has come to my attention That there are interesting things being wagered True enough We've got a fine pair of plate gauntlets Two necklaces One of them's a lovely piece A good sharp sword and Some other things I don't remember what The custom here is if you want to play You've got to wager something to join No, I'm going to be able to 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 No problem No disrespect to the custom 1000 Give me my 1150 You'll see Thank you Sir Good luck Thanks You want to play right away Or Yes, yes, we'll play right away Why wait I'll play now No No beating around the bush That's the way You'll play against Noggin now He's not the brightest He ain't a good loser Ok Heu... D1 pair on va prendre ça On prend les deux bien sûr D2 de la Sainte Trinité évidemment Et on prend les deux pour de bonheur Ouais ouais On ferme You're a brave cell taking me on I'm not used to losing Alors Putain ça en fait des cinq ça Michel Bordel Ma marque est passé parce que je vais pas prendre le risque de relancer un seul dé C'est quoi ce dé bleu Michel là ? De la triche là ? Non mais... Heu... J'ai encore 3-5 Je pourrais les prendre ou je pourrais en prendre tiens Comment ça me fait de points 3-5 ? Heu... Je dois en prendre tiens Heu... 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 Ohlala c'est vraiment... Je vais prendre les 3 enfin j'ai pas le choix mais... Heu... Heu... Vraiment de la merde hein ? Ah le fil de pute putain ! Heu... 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 Ahh le bâtard... Heu... 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 Oh putain c'est censé des tchattres ça On le tente, on est obligé parce que sinon on va perdre au prochain tour Et je saute Faut que je tente un gros coup, je suis obligé Fallait que je tente, tant pis Mais son des bleus là il est assez cheaté je trouve Là Michel va falloir faire un gros score, j'ai pas le choix C'est quoi ce de D1PR ? Non je m'en fous complet, prends moi le 1 et relance Putain j'ai vraiment tiré que j'ai de la merde Oh la la Beta catastrophe Oh la la Putain les farons de nullité Vas-y prends le et tente le, on a pas le choix, je suis obligé Et je saute Qu'est-ce que tu veux faire Michel ? Ah il s'est plié J'ai vraiment, j'ai eu que de la merde Ah oui Michel mais oui Oh la la, j'ai vraiment pas eu de chance à ce coup là Et j'ai vraiment eu que de la daube au fur et à mesure Il est pénible Je veux jouer aan Dice Qu'est-ce qui sera mon opponent ? Mais peut-être Pfoible Cain Porter Tu joues au Berta Il est un homme mais ils l'appellent pourident ce qui paraît Ok j'ai eu pas la ça уг Crying C'est capable de jouer Ok bon, j'espère que je mitant mieux qu'en Во-96 J'ai pleins de dés, j'en ai pris plein d'autres Ohlala Putain C'est parti pour le même merde et je saute Wesh Michel Ah non j'ai un 5 Vas-y je le tente Il faut que je fasse des points donc il faut que je prenne des risques Il n'y a pas de mystère C'est quoi ça c'est un 1 ? Non c'est un 2 ça Vas-y je le tente, ben oui j'en ai obligé de le tenter Vas-y je saute Vas-y le plus agressif parce que Ohlala Ohlala On va voir 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 Je fais vraiment que des jeux affreux quoi On va voir Ah bah quand même putain Ah ouais je le tente Vas-y j'en ai rien à foutre Allez je vais sauter Vas-y marquer, passer Oh il a aidé un là Ohlala Michel Ah tu vas prendre Jean-Michel là On tente ce diable, ça me ferait bien chier de sauter avec 2350 points quand même Écoute on va le prendre et on va peut-être pas, on va pas tenter le diable Oh mais t'es sérieux, il y a 3-6 enculé Allez j'y crois Ah si j'ai le 5 quand même Vas-y on va passer, on pourrait faire le fou Putain mais t'as combien de 5 espèce d'enculé Oula ça sort mal ça, ah non c'était 3 Je peux tout prendre en plus donc je vais tout prendre Pas beaucoup de points mais ça me permet de relancer Là encore je peux tout relancer Ah on va tout relancer bien sûr Euh putain ça s'est joué au 1 hein, sinon euh Un marker lancé bien sûr Euh Est-ce qu'on joue le fou ou pas ? Non on va tranquillement encariner ces points là Oh le bâtard Ah bah ça sera le seul Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris les 5 et l'autre un Ah bah F*** Ouais là voilà ils ont fait 400 points, ils jouent le tout sur l'un des Bah oui mais bah oui Michel Qu'en cas avec ces malades Bah après je jette la pierre mais j'étais exacte Oh putain ! Oui il a acheté 2000, bah marqué est passé Oh, je suis trop fatigué Je veux jouer avec Dice, qui sera mon adversaire ? Ils ont tué la dernière fois, et pas de erreur Tu joues contre Mladota, il est un peu... Alors, tu verras pour toi J'ai joué contre Michel et je vais pouvoir m'entretenir avec le baron Erhard Saint-Georges, guide ma hand Oh, mon dieu Euh... Oh putain Un bon choix de toute façon, on s'est vraiment trop restés Oh, ils sont beaux tes dés rouges Michel, où est-ce que tu les as eu ? Euh... Moi j'ai apparaît des rouges qu'un certain Alphonse avait sur lui Et je les trouve vraiment très jolies TD, putain ça en fait des 5 ça Michel Ah le bâtard ! Ah je les veux TD, il m'en a l'air bien Combien ça fait ? 3-3 ? 300, il n'y a qu'un 1, ça fait 400 Bon, on a l'air bien cheaté TD à toi Je ne voudrais pas dire Attends, je vais te gagner la partie mais je ne pense pas que tu vas survivre C'est ça ! Et puisrid ... ... ... Un peu Un peu On se voit On se voit Un peu Mais Un peu .... On se voit On se voit Là c'est vraiment de la merde Putain c'est inespéré ça Michonne Oula ça en fait des 1 ça Michonne Non ? Et voilà Paf On va s'en contenir toi et moi Michonne Il est où ? Il me l'a d'autas C'est ça ? Putain il s'est barré ? Il est là I'd like to ask you something else And how are things here ? Do you get away much ? We ain't allowed to leave So I've been here the whole time I don't mind though There's always something to pass the time And we've got that wench That's all Ok On peut pas lui dire à Michonne En tout cas t'as des Mladota Il a les dés Donc j'ai envie de dire que c'est lui qui l'a buté On va déjà aller voir le baron Baron machin là Très difficile The blessing of our lord Jesus Christ upon you Baron Belovets I'm honoured to make your acquaintance The pleasure is mine sir We haven't had any interesting visitors here for a long time And I'm keen to hear what news you bring And then there's the matter of our trade Indeed we certainly have much to discuss Sir Good And how was your journey sir Alphonse ? Long and somewhat fatiguing Truth be told Ah Would you rather put off our talks until later ? On peut dire d'abord de terminer le tournoi de dé ? Peut-être on... Ouais on va terminer le tournoi de dé à l'avoir I must apologize sir Alphonse I'm quite besotted by your splendid dice tournament And I can't think of anything else I fear I'll be of no use to you until it's finished I heard you had a fondness for the game sir Alphonse All right Far be it for me to spoil your pleasure We'll talk later That's it I want to play dice Who will be my opponent ? They fell your way last time And no miss... Then there's Pechuna He's a local fellow who brings stuff for us He put up a nice necklace as his wager Okay Joli collier Look Michel Donc Voilà Pechuna et Mladata Ou Mladota Là Ces deux là m'ont l'air d'avoir euh... Il me semble assez logique Celui qui est du coin et qui est habitué à sortir à faire les 400 coups dans le coin Et le mec qui est habitué à faire des rapines au coin des routes sur les marchands Donc moins de fois Rien de bien surprenant Euh... C'est riguleux ça Haha Bordel Ah c'est un chat Excuse moi Euh... Ah mais c'est déjà pas mal Heru... C'est très facile. Regarde. C'est ça. Ca sera le mot. Ah putain. Ah non, c'est bon, je ne saute pas. Euh... Bon, on va passer. C'est bon. C'est bon. Ah le con. On peut eu de chance. Euh... 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 Alors... Putain, ça en fait 2-3 à Saint-Michel. Voilà, ça fait plein de 1, c'est bien. Euh, bah Marc est passé. T'es en train de prendre une branlée, Michel ? T'as intérêt à faire un super-gé, non ? Oh, le fou ! Oh putain, elle a eu de la chatte. Pas deux fois, Michel, non ? Oh non ! Ah, allez, déjà, je filme mon collier. Oh non ! C'est parti ! You sure aint, i an ! Fuck ! Comment est-ce que j'ai fait ? J'ai gagné ? En fait, personne n'a gagné ! Vous et Pikuna ont le même score, donc vous devriez jouer un autre jeu pour décider le victoire. D'abord on y va. T'as vu que je viens de mettre une branlée, donc euh... On part confiants. Ok. Je sais pas ce qu'il y a... Euh... Putain ça en fait des six, Michel, dis-moi. Bah prends tout mes chemins, oh l'enculé, putain. On va voir. Non mais évidemment, mais c'est quoi, c'est abusé ça ? Ah ça va faire comme dans Kaamelott, tu vas gagner et puis on va jouer autre chose après. On va voir si t'es aussi fort avec une épée. Non mais c'est une blague le mec. Donc euh... Ohlala, c'est nul à chier, Michel, là, là. Ohlala, j'ai pas le choix. Il faut pas qu'il fasse un trop gros score, là, que j'ai une chance. Putain, je l'ai démonté la partie d'avant et là, évidemment, il est imputable, mec. Il a tous les dés qui jouent. Il va faire trois tours de jet, tu vas voir. Il va bien sauter à un moment. Non mais non, il va avoir une shot de ouf, il va tous les avoir et voilà. Bien fait pour ta gueule, putain. Enfoiré. Et là, il faut que je fasse un gros score, ça serait bien. Oh putain, Michel. Ah ben voilà. Allez, paf, c'est vraiment très injuste. C'est vraiment très injuste. Vous me créez pas du Goku ? C'est vrai, Massillon. Oui, alleine. Oui, cetteière poète. Quelle est-ce chof. Il n'est pas là, entre autres. Eh ouais. D'accord, qu'est-ce que c'est que ces merdés ? Non ça devait pas être par là donc euh... Mais comme au niveau bouffe et tout là on va savoir. Ça va encore, donc faut remonter évidemment. D'accord. Le collier familial de Capon. Oh je vous laisse tout le reste les mecs. Je prends les gros chênes le reste. Shadow de la maison. Donc le collier, alors attends. Parce qu'on se voit bien clair. Bandy, Bandy. C'est toi qui avais les dés. J'aimerais vous demander quelque chose. C'est tout. Oh mais j'ai ça. Il y en a un de neuf à chaque fois. Voilà Pichuna là. Une autre question. Pouvez-vous me dire quelque chose sur le camp ici ? C'est ce place ? Il y a eu tant de temps que je peux me rappeler. De toute façon. Pourquoi tu as dû disparaître ? Ah, rien de terrible. J'ai les traded pour boeufs l'hier. Je vous laisse. Pour moi c'est ces deux là. Parce que le collier qu'il a mis en jeu c'est lui. Le collier qui était dedans c'est lui qui l'a mis en jeu. Et les dés rouges c'est bien lui qui les a. Donc euh... Et Cibolo je t'ai causé à toi. On peut lui dire qu'il a triché. Je le défie vas-y. Ça fait. Merde Michel Joyeux. Merde Michel Joyeux. Putain. Quoi ? Ok c'est bien. Hop là. Euh... Ok. T'as mis le dialogue. F**k. J'ai un p*****. Tu vas devoir payer. Alors tu peux aller. Si tu as insisté. Deux cents rechènes. Moi c'était rentable Michel. Allez casse toi. Très bien. Bon. Faut que j'aille parler à l'autre là. Hey, qu'est-ce que vous pensez que vous faites ? Je suis prêt à commencer avec nos négociations, monsieur. De ce que j'ai entendu, est-ce que vous avez une proposition pour moi que vous permettez de partir de Vlashim ? Oui, essentiellement. Nous devons d'attendre attention à l'autre. À... Benesh... ... ... ... ... ... ... Benishov, well, that could be done. And who are we to devote our attention to? Merchant wagons. Ha ha, of course. How better to put the fear of God in the townsmen than to relieve them of their silver. Do you want us to conduct our business on any particular road? The road to Prague. That makes sense, aye. And what's in it for us? If terrorizing folk is what you want, there might not be much profit in it. I should think 12,000 groschen is a reasonable reward. Very reasonable. We can certainly agree on that. And that's everything? I can also offer you a safe hideout, if you should have need of it. That's always useful to have somewhere to lie low. Where is it? In Pilgrams. A nice house you can use for a month or two. It's not that far, but I like the sound of it. That's all acceptable. I agree then. Now we've settled our business, you can go and rest. We'll talk later when you feel up to it. Thank you, Mr. Earhart. I was told not to let you pass. I need a good scratcher. We can sleep. Ah, is it we can sleep here? Yes. We'll sleep here. We'll see what's going on tomorrow morning. It's already 52 minutes, but I don't want to cut it in... Quoique si, en fait, on se retrouve dans la prochaine vidéo le lendemain matin et on verra si on a des... Si on peut faire des trucs ou non. Voilà. Salut les gens.